Il me fait très, très plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle salle. Je suis Caroline Doyon, directrice adjointe de l'Institut d'études internationales de Montréal. J'agirai comme maître de cérémonie pour cet important événement de notre programmation annuelle. Tout d'abord, laissez-moi saluer quelques personnes spéciales qui sont ici ce soir. Donc, tout d'abord, madame la conférencière invitée, madame Christine St-Pierre, monsieur le discutant invité, Destinie Chewali, monsieur le directeur de l'IEIM, François Audet, madame la représentante du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO à Paris, oui, oui, Catherine Canot, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres à distance, monsieur le directeur régional Affaires multiculturelles Québec et Est de l'Ontario de la Banque Scotia, grand partenaire de l'IEIM, monsieur Wissam Salman, madame la directrice du développement philanthropique de la Fondation de l'UQAM, madame Christine Halté, mesdames et messieurs les félos de l'IEIM, donc plusieurs d'entre eux sont ici ou se joindront un peu plus tard à nous ce soir, chers membres de l'IEIM et surtout, et enfin, chères boursières, chers boursiers du programme Banque Scotia-IEIM 2024, ainsi que 16 et ceux des années précédentes, car je sais que certains sont avec nous aussi ce soir. Cet événement, donc, se déroulera en deux instants, en deux moments forts. Le premier, une conférence de madame Christine St-Pierre, que je laisserai le soin à mon directeur de présenter plus longuement. Et sa présentation sera suivie du commentaire du professeur Destiny Chewali, qui est professeur au département de communication et qui pourra, donc, flore cette discussion. Nous vous inviterons par la suite à poser des questions, donc déjà, prenez des notes pendant la conférence. En deuxième partie, donc, nous poursuivrons l'événement avec la remise des bourses stage Banque Scotia-IEIM, et donc, à ce moment-là, j'inviterai les récipiendaires à nous rejoindre à l'avant. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent événement, tant pour les gens présents dans la salle, qu'à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Et j'invite le directeur de l'IEIM, M. François Audet, à prononcer le mot d'ouverture. Alors, bonsoir. Effectivement, une nouvelle salle, des spots impressionnants. Je parle vraiment des lumières, évidemment. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle salle de l'UQAM. Je ne vous vois pas, je m'entends mal, mais j'espère que ça va bien à l'autre côté des lumières. Je vais saluer la présence de quelques collègues qui sont là. Merci beaucoup de vous être déplacés. Évidemment, c'est toujours fondamental que les étudiants soient soutenus, évidemment, par le corps professoral. Donc, je salue la présence de plusieurs collègues dans la salle, ainsi que Rachel Chagnon, la doyenne de la Faculté de sciences politiques et droits. L'événement, donc, d'aujourd'hui est un rendez-vous annuel pour l'IEIM. Ça permet de souligner l'excellence de la relève en recherche, en études internationales à l'UQAM. Et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation des candidates et candidats, à quel point c'est diversifié, que ça vient de toutes les facultés. Mais encore une fois, ça souligne l'intérêt et l'excellence de la recherche en études internationales dans toutes les disciplines. Tout ça est rendu possible, évidemment, et Caroline le mentionnait, grâce au soutien financier essentiel de la Banque Scotia, un partenaire de longue date de l'UQAM et de l'IEIM. On les remercie, on les salue. On a même vu qu'on avait été, on a souligné les bourses à travers les réseaux sociaux. Alors, quand une grande banque salue ça à travers les réseaux sociaux, c'est toujours intéressant. Je ne sais pas si ces gens-là nous écoutent dans la salle virtuelle, mais sachez qu'on a vu que vous nous avez appréciés sur les réseaux sociaux. Je salue donc notre ami, collègue Wissam Salmane, qui est présent aujourd'hui, que nous aurons encore une fois l'occasion de retrouver dans la deuxième partie de l'événement. Comme le veut la tradition, comme l'indiquait Caroline, on va débuter cet événement par une conférence sur un enjeu d'actualité. L'année dernière, pour celles et ceux qui étaient là, évidemment, on avait, j'ai évidemment, parce que c'était encore important et celui-là toujours, vous avez parlé de la guerre en Ukraine. Nous vous proposons aujourd'hui un enjeu, évidemment, très différent, mais tout aussi important, à savoir les mécanismes par lesquels l'UNESCO et la diplomatie culturelle québécoise s'entrelacent dans cette ère du numérique. Ça va mettre en lumière, évidemment, les défis, les opportunités et les implications pour la préservation et la promotion de la culture québécoise, à la fois dans notre territoire et sur la scène mondiale. Comme vous le savez, l'IEM héberge depuis plusieurs années un centre de réflexion sur les enjeux diplomatiques et internationaux. C'est un think tank francophone qui reçoit l'appui financier du MRIF, du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Depuis quelques années, nous avons aussi la chance, à travers ce think tank et le soutien du gouvernement du Québec, d'accueillir dans le cadre de ce groupe de réflexion un groupe de fellows, d'anciens diplomates, anciens politiciens, des experts internationaux qui donnent une très grande pertinence à l'IEM de pouvoir rapprocher la pratique de la politique internationale et de la diplomatie internationale avec le monde académique. Je salue d'ailleurs dans la salle, je ne vous vois pas, mais je crois que Jean Lebel est là, François La Rochelle également et Claudive Charon est en ligne également. Il vous fait donc plaisir et je suis extrêmement honoré de vous présenter notre conférencière invitée, Mme Christine St-Pierre, très connue devant du monde public et politique québécois, ex-journaliste et politicienne. Mme St-Pierre a fait ses débuts professionnels à titre de recherchiste à la radio de Radio-Canada à Moncton. Cette carrière s'est échelonnée sur 31 années à la radio et à la télévision. Elle a notamment été correspondante de Radio-Canada sur la colline parlementaire à Québec, à Ottawa et à Washington. En 2007, Christine St-Pierre est élue dans la circonscription montréalaise de l'Acadie. Son mandat de députée québécoise sera renouvelé à cinq reprises. C'est exceptionnel, il faut le dire. Elle occupe notamment les fonctions de ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de 2007 à 2012 et de ministre des Relations internationales et de la francophonie de 2014 à 2018. C'est là d'ailleurs où on s'est connue. À la suite des élections de 2018, Christine St-Pierre est nommée présidente de la Commission des transports et de l'environnement et vice-présidente de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Alors, un très long parcours. On est extrêmement honoré, évidemment, qu'elle soit là ce soir et qu'elle est aussi acceptée en 2023 de s'associer comme fellow à l'IEM. Depuis son retrait de la politique en 2022, elle collabore également au magazine L'Actualité. Madame St-Pierre, je vous invite à prendre la parole. Bonsoir. Merci, M. Audet. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici, distingués invités. C'est un plaisir d'être ici dans cette salle qui me rappelle de beaux souvenirs lorsque j'étais ministre de la Culture. Et c'est aussi un grand plaisir de venir prononcer ma première conférence à titre de fellow. Alors, il y a un petit peu de nervosité et j'espère que vous saurez comprendre que parfois je vais peut-être avoir un petit peu de bégaiement, mais pas trop. Alors, donc, oui, il me fait plaisir de vous parler de l'UNESCO, de vous parler de la diplomatie du Québec. Alors, c'est l'UNESCO, bien sûr, vous le savez, est née d'une conviction forte que pour construire une paix durable, les accords économiques et politiques entre les États ne suffisent pas. Il faut unir les peuples par le dialogue des cultures, la compréhension mutuelle. Pour le Québec, cette diplomatie a été rendue possible grâce à un accord historique entre le Québec et le gouvernement du Québec. En amont de la fin de la fin de la vie, les premiers pays de tous les membres de la France sont prêts, s'ils n'ont pas un d'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour le Québec. Le premier mouvement des pays est ce qu'il a fait en France, à l'origine des pays en France. Un effort, unis, indépendant et libre au sein duquel un Québec confiant, autonome, solidaire et fier peut pleinement s'épanouir. Pour Jean Charest, le gouvernement fédéral reconnaissait ainsi formellement le rôle que peut jouer le Québec sur la scène internationale. « Notre présence, disait-il à UNESCO, nous permettra d'intervenir dans des secteurs importants pour l'identité du Québec, comme la culture, les sciences et l'éducation. » Soulignant en 2021 les 15 ans de cet accord, la ministre des Relations internationales du Québec déclarait ceci. Cet accord a permis au gouvernement, a permis au Québec, de prendre sa place dans le concert des nations. Il permet de faire valoir ce que nous sommes et ce que nous savons faire de mieux dans les domaines qui touchent nos intérêts fondamentaux et particuliers. Il nous offre la possibilité de prendre part à la réflexion globale sur des sujets qui relèvent de notre compétence et d'exercer une véritable diplomatie d'influence au sein d'une institution multilatérale de première importance. Mon propos portera ce soir sur le volet culturel de notre mission à l'UNESCO. Faisons un petit retour en arrière. Avant cette année 2006, Québec et Ottawa avaient uni leurs efforts pour que l'idée d'une convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles voit le jour. Cette convention fut adoptée en octobre 2005 à Paris après de très, très longues discussions. Cette convention sait, et je cite, « La nécessité de reconnaître que les biens et services culturels sont porteurs d'identité, de valeurs et de sens et ne peuvent être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres. Et aussi la nécessité pour les États de prendre toutes les mesures en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles tout en assurant la libre circulation des idées et des œuvres. La vocation de la convention vise à renforcer cinq maillons inséparables. La création, la production, la distribution-diffusion, l'accès et la jouissance des expressions culturelles. Et là où c'est intéressant pour le Québec de signataire de la convention, c'est que l'un des objectifs fondamentaux est de réaffirmer le droit souverain des États, de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre des politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Canada et le Québec ont été les premiers signataires de cette convention. Aussi, l'engagement du Québec en faveur de la convention lui a permis de jouir d'une visibilité et de jouer un rôle sans précédent au sein de la principale organisation internationale qui œuvre dans le secteur de la culture. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a participé aux grandes réflexions internationales et en cours à l'UNESCO en partageant son expertise, notamment sur la découvrabilité des contenus culturels à l'ère numérique. Le mot « découvrabilité » semble-t-il est né au Québec. Les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur culturel, et je pense que vous avez vu à quel point ça a été grave pour les créateurs, et l'éthique de l'intelligence artificielle qui inquiète énormément nos créateurs. Et je dirais que le sujet de l'heure qui nous préoccupe est celui de la découvrabilité des contenus de langue française sur les plateformes mémoriques. Ici, Québec a commandé un rapport fort documenté qui a été rendu public récemment, et je vous invite à le lire. Les auteurs Louise Baudouin, Véronique Guèvre-Monde, Clément Duhem et Patrick Caillon offrent une imposante feuille de route pour assurer la protection, oui, mais surtout la découvrabilité des contenus culturels de langue française. Le rapport compte 30 recommandations. Je vous rappelle le mental de ce comité. Il était premièrement de dire, de trouver, en fait, de comment protéger l'accès à la culture québécoise à l'ère numérique, comment améliorer le positionnement des contenus culturels québécois francophones sur les plateformes numériques, comment défendre la spécificité linguistique québécoise. Je cite les auteurs du rapport. « Nous sommes convaincus qu'il est impératif pour le Québec d'agir, car c'est la survie même de sa culture québécoise qui est en jeu. » Il s'est adopté à Ottawa l'année dernière, le 27 avril 2023. Mais sa réglementation se fait toujours attendre. On parle ici de création, de diffusion, de production et de promotion. Sans réglementation, la loi ne peut s'appuyer. La situation est alarmante et elle détourne les Québécois de leur propre culture. Auparavant, pour les plus vieux d'entre nous ici ce soir, il était facile de découvrir nos créateurs. Dans le domaine de la musique, par exemple, lorsque nous entrions chez un disquaire, nous pouvions voir bien en vue des albums québécois. Nous avions un choix. Maintenant, cela n'existe plus. En 2021, le professeur Christian Agbobli et son collègue Destiné Cheouali, je vous le salue, publié pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie « Un état des lieux ». La découvrabilité, c'est le potentiel d'un contenu à être découvert par un internaute qui en ignorait l'existence. C'est moins une logique de personnalisation et de diversité, disent les chercheurs, qu'une logique commerciale établie sur une consommation culturelle de masse et sur des choix biaisés par des investissements en coproduction comme c'est le cas sur Netflix qui guide l'élaboration des algorithmes des plateformes. En contenu vidéo, par exemple, on pense à Tout TV, Illico, ces plateformes vont chercher 10 % des visiteurs. Netflix va chercher 55 %, Amazon Prime 36 %, Disney 24 %. Et même si TV5MONDE offre sur une plateforme, sur sa plateforme, 2 500 heures de programmation, les géants dominent. Dans le domaine de la musique, c'est épouvantable. En 2022, on disait que 10 000 pistes écoutées sur Spotify, sur 10 000 pistes écoutées sur Spotify, 85 % étaient en anglais. La semaine dernière, lors d'un colloque qui s'est tenu à la Faculté de droit de l'Université de Montréal sous le titre « Souveraineté culturelle et géant numérique », David Bussière, bien connu du duo Alfa Rococo, donnait une image précise des pertes financières pour les artistes qui touchent un quart de scène par écoute, par album. 32 millions d'écoutes pour recevoir à peine 80 000 $. 32 millions d'écoutes. Ça vous donne une idée de ce que nos créateurs vivent. Alain Saunier, auteur du livre « Les barbares numériques » disait, et je cite, « Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est de voir à quel point ces géants numériques défient la démocratie. L'autorité de nos États est bousculée par la domination de ces superpuissances. Que devrons-nous en conclure ? » Il pose la question. Alors, il dit que nos États doivent nécessairement se concerter, se coaliser pour la défense de la démocratie, de nos cultures et en ce qui nous concerne, de la langue, de la culture en français. L'heure n'est plus au chacun pour soi. Pour la diplomatie québécoise, c'est une véritable occasion à saisir. Donc, en diplomatie internationale, le rapport dont je vous parlais un peu plus tôt propose de viser plus large que simplement parler du Québec. Il propose de parler de tous les contenus d'expression originale de langue française. C'est ainsi, prend d'acte, à mon avis, que nous sommes 321 millions de locuteurs francophones dans le monde et en 2050, nous serons 700 millions. Alors, on se sent un peu moins seul dans ce cas-ci. En 2017, les États ont commencé à se mobiliser pour faire front commun et l'UNESCO a alors publié les principes pour la gouvernance des plateformes numériques. Je me souviens de discussions que j'avais eues dans mes anciennes fonctions avec la directrice générale de l'UNESCO à ce sujet et je manifestais nos inquiétudes, de grandes inquiétudes par rapport à la rapidité pour les plateformes de se transformer. Elles se transforment à la vitesse du son, tandis que les États réagissent très lentement plutôt qu'agir. Nous marchons à pas de torture. Le Québec s'inscrit comme un leader à l'UNESCO. Canada-Québec font partie du comité intergouvernemental pour les quatre prochaines années. L'idée d'avoir un groupe d'experts pour se pencher sur des recommandations vient du Québec. D'ailleurs, deux experts sont Québécois, Mme Véronique Guévremont, titulaire d'ACHER UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, et notre amie ici, destinée chez OUALU. C'est ça. Une session de travail se tiendra dans quelques semaines au Québec pour préparer un projet de recommandation qui sera soumis au comité intergouvernemental sur lequel nous siésons, en vue de la conférence des partis qui se tiendra l'an prochain. On ne parle pas ici d'ouvrir la Convention, car on la mettrait à risque, ni de se lancer dans une nouvelle Convention. On parle de renforcer cette Convention avec de nouveaux outils. D'ailleurs, le Canada se sent lui aussi interpellé. Dans une entrevue à Radio-Canada lors de la visite du premier ministre français Gabriel Attali, l'ambassadeur du Canada en France, Stéphane Dion, a parlé de l'importance des contenus de langue française. Il a dit qu'on veut que ces plateformes offrent du choix. D'ailleurs, lors de la visite du président Macron en juillet, il est prévu la tenue d'un conseil des ministres conjoint et selon l'ambassadeur Dion, la question de la découvrabilité fera partie des discussions. On souhaite bien sûr que le président Macron s'arrête au Québec pendant cette visite au Canada. Et les alliances seront importantes. D'ailleurs, à Paris, il y a deux semaines, les ministres Lacombe et Dati ont signé un accord en ce sens. On parle de s'attaquer de toute urgence au problème et c'est en droite ligne avec les recommandations du groupe de travail. Rehaussé au niveau politique, l'Alliance franco-québécoise en créant un groupe de travail visant à faire adopter à l'international des mesures adéquates concernant la découvrabilité d'oeuvres d'expression originale de langue française. Et je dirais que c'est très important d'établir ces partenariats, bien sûr, non seulement avec la France, mais aussi on pense à la Belgique et on pense à d'autres pays de la francophonie. La nouvelle représentante du Québec à l'UNESCO, Mme Catherine Canot, que je salue, consacre toutes ses énergies à ce dossier car il est de première importance. Et nous sommes bien conscients que la résistance des géants va s'exprimer. En juillet dernier, les États-Unis ont officiellement réintégré l'UNESCO. Ils avaient quitté l'UNESCO en 2017 sous le gouvernement de M. Trump. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré « Je crois vraiment que nous devrions revenir à l'UNESCO, pas pour faire un cadeau à l'UNESCO, mais parce que les choses qui se passent à l'UNESCO ont de l'importance. » Il y a dans cette déclaration, bien sûr, de garder un œil sur la Chine et la Russie, de surveiller tout ce qu'il s'y passe en termes d'intelligence artificielle. Mais aussi, les États-Unis pourraient faire des pressions dans le dossier de la Convention sur la diversité des expressions culturelles car, il ne faut pas l'oublier, les États-Unis ont toujours refusé de signer cette Convention. Donc, comme vous le voyez, tout comme il l'a fait dans le cadre de la Convention originale, le Québec n'entend pas demeurer les bras croisés. La doctrine « Gérard la joie » qui aura 60 ans en 2025 demeure. Elle énonce cette doctrine que ce qui est de compétence constitutionnelle ici au Québec est également sur la scène internationale. Nous avons signé plus de 700 ententes depuis cette doctrine « Gérard la joie ». La France a été notre partenaire dans plusieurs dossiers stratégiques. Voici ce que M. Gérard la joie disait. Lorsque le Québec, en pleine révolution tranquille, décide de s'ouvrir au monde, il le fait en français et avec la France dans les secteurs de l'éducation et la culture. Notre délégué général à Paris, délégation générale à Paris, notre délégué aussi, jouit des mêmes privilèges que ceux dévolus à une ambassade. Dans le cadre de recommandations qui seront formulées en 2025 pour adapter la Convention, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIEF, va aussi jouer un rôle majeur car sans la francophonie, il ne sera pas possible d'y arriver. C'est la raison pour laquelle nous devons nous investir également dans ce forum dont nous sommes membres à part entière. Et je considère que le rapport Baudouin-Dumé, Guèvre-Mont-Taillon a été très brillant en adoptant la notion de découvrabilité des contenus de langue française. Ainsi, nous adoptons une stature plus mature, plus inclusive, moins repliée. Nous voulons ratisser large et c'est une très bonne chose. La diplomatie multilatérale n'est pas simple. Elle prend du temps, il faut y consacrer énormément d'énergie, mais elle peut rapporter beaucoup. Maintenant, comment réaliser tout cela? Comment forcer les grandes plateformes à offrir du contenu en langue française? Le Québec croit qu'il peut le faire car il y en a les moyens, selon ses compétences. C'est un défi et il serait, à mon avis, très malvenu pour le gouvernement fédéral de mettre des bâtons dans les roues. Je vous rappelle que nous l'avons fait au sujet de Netflix dans le cadre de la TVQ. Le gouvernement du Québec a imposé la TVQ pour les abonnements Netflix. Un projet de loi est attendu. Le ministre Lacombe a promis qu'il sera audacieux. Nous avons hâte de voir ce projet de loi. La station parlementaire achève à Québec. Espérons qu'il sera déposé d'ici la suspension de ses travaux pour la période estivale. En tant qu'ancienne ministre de la Culture, je le souhaite ardemment et il aura tout mon appui et mes félicitations s'il réussit. La culture et la langue française ne doivent pas connaître de polarisation, ce serait la pire chose qui pourrait nous arriver. Lorsque le ministère a été créé en 1961, voici ce qu'avait déclaré son premier titulaire, Georges-Émile Laparde. Et je conclue sur cette citation. Ce ministère est le premier, le plus grand et le plus efficace serviteur du frais français d'Amérique, c'est-à-dire de l'âme de notre peuple. Merci. Merci beaucoup Madame Saint-Pierre pour cette allocution fort intéressante. J'inviterai maintenant le professeur Destiniché-Wally à prononcer quelques remarques à titre de discutant invité. Permettez-moi quand même quelques éléments pour le présenter. Donc, il est professeur et chercheur en communication internationale au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Il est donc titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement. Et c'est à ce titre qu'il est membre de notre institut depuis plusieurs années. Il a également fondé l'Observatoire des réseaux et interconnexion de la société numérique. et il s'intéresse évidemment à l'impact des technologies numériques sur la mondialisation culturelle, exige. Donc, sans plus attendre, la parole est à toi. Merci, merci à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Caroline. Merci aussi à l'IUIM de nous inviter et de permettre d'avoir cette discussion avec une conférencière fellow, nouvellement fellow de l'IUIM et de Hocali pour sa première conférence. Je pense que pour un coup d'essai, c'est un véritable coup de maître et que vous serez unanime à le reconnaître. Comment passer derrière vous et je me retrouve avec beaucoup d'humilité dans ce rôle de discutant parce que vous avez excellemment mis la table et ça fait déjà, je pense, depuis un moment que vous montrez à des tribunes importantes comme par exemple celle de l'actualité pour nous rappeler l'urgence d'agir et d'intervenir pour justement sauver la culture québécoise face aux géants du web et au-delà de la culture québécoise, c'est de la diversité même des expressions culturelles qu'il s'agit, qui va être question ici et comment ne pas commencer et vous l'avez fait bien magistralement, en fait, la démonstration dans votre intervention, Mme Saint-Pierre, que l'heure est à la réaffirmation du droit souverain de nos États et gouvernements de pouvoir prendre toutes les mesures, toutes les mesures, et vous l'avez bien souligné, nécessaires pour pouvoir, à travers des politiques éclairées, protéger et aussi promouvoir nos langues, nos cultures, notamment à l'ère du numérique. Et cela requiert bien évidemment de le faire en étant justement, en s'entourant des alliés, notamment nos alliés traditionnels comme la France, mais aussi l'ensemble des États et gouvernements membres, par exemple, de l'espace francophone. Pourquoi il est important aujourd'hui de le repréciser et de souligner à quel point ce combat pour la diversité des expressions culturelles et linguistiques est important ? Parce qu'il s'agit avant tout d'expressions culturelles qui sont porteurs d'identité, qui sont porteurs de valeurs et de sens, vous l'avez souligné tout à l'heure, et qui justement se retrouvent dans une forme de standardisation, d'uniformisation culturelle à l'ère de la mondialisation et surtout à l'ère du numérique. L'exemple que vous avez donné par rapport à Spotify sur un échantillon de 10 000 titres, on se rend compte que 85 % est en anglais. Ne vienne que confiner justement cette prédominance des contenus des produits culturels non américains, enfin non francophones, américains, anglo-saxons, dans l'environnement numérique. Et avec l'avènement des grandes plateformes, vous savez, ces plateformes qui agissent désormais comme les portails d'accès principaux, les gatekeepers comme on les appelle, de la culture, on se demande comment garantir réellement l'accès à la grande diversité de nos œuvres, des œuvres créées, produites et diffusées que ce soit ici au Québec mais aussi partout ailleurs dans le monde, comment on y accède et comment on les découvre de manière équitable, accessible et visible partout, en tout temps, pour tout le monde. C'est cela qui rappelle effectivement pourquoi aujourd'hui l'un des leviers d'intervention que nous avions, c'est tout l'enjeu de la découvrabilité. De la découvrabilité à traduire en forme, sous forme d'objectifs de politique publique, d'objectifs de politique culturelle. Et peut-être pour rappeler ici à notre auditoire qu'est-ce qu'on entend par découvrabilité, c'est avant tout pas seulement la capacité à aller trouver des contenus sur Internet parce que tout le monde fait des recherches et tout le monde trouve ou ne trouve pas des contenus. On parle ici du potentiel même des contenus à se faire recommander, à se faire suggérer à des personnes qui n'en connaissaient pas l'existence. Je vous remercie pour le point de vue que vous avez fait à l'étude préliminaire que nous avions mené et qui faisait le premier état des lieux avec mon collègue Christian Goubli sur cet enjeu de découvrabilité. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on parle du potentiel des contenus à se laisser découvrir, ils ne vont pas se laisser découvrir par magie ces contenus-là. Il faut comprendre que derrière, il y a des dispositifs qui opèrent et notamment des dispositifs algorithmiques, des machines qui sont programmées avec munici pour mettre en avant, pour trier, pour sélectionner, pour jouer un peu le rôle que jouaient nos disquaires, nos libraires et autres acteurs traditionnels qui nous exposaient à notre culture. Aujourd'hui, ce rôle est joué par les algorithmes. Et on se rend compte aussi que finalement, notre attention collective à nous tous est orientée vers des produits vedettes, des produits stars. Qui sont, oui, certes, peut-être de qualité, mais qui ne sont pas forcément de plus grande qualité que nos contenus nationaux, que nos contenus québécois. que nos contenus francophones. Et aujourd'hui, le fait d'être francophone, par exemple, québécois, et d'indiquer ses préférences pour des contenus dans lesquels on voudrait s'identifier, parce que c'est, on l'a dit, chargé culturellement, symboliquement pour nous. Et aujourd'hui, le fait d'être francophone ou de s'en réclamer, ou d'être québécois et de s'en réclamer, malheureusement, dans l'environnement numérique, là, ne nous garantit pas qu'on se donne à voir, qu'on se fasse proposer ou recommander des contenus dans une expression ou dans une langue française, par exemple. Et cela m'amène, une fois encore, à peut-être insister davantage, vous l'avez brillamment fait, mais il faudrait vraiment qu'on prenne conscience du poids que représenterait, justement, la mobilisation à travers le puissant outil qu'est la diplomatie culturelle et la diplomatie d'influence dans les enceintes multilatérales à l'international parce que les réponses à trouver, les actions à mener, vous l'avez bien souligné aussi, ne seront pas, ne se feront pas tout seuls à partir du Québec. Nous avons, évidemment, des enjeux qui sont, on va dire, de l'ordre plus national et nous avons déjà balayé devant notre procours à travers les relations entre les compétences qui relèvent du Québec au niveau provincial et les compétences au niveau fédéral en matière de réglementation de la radiodiffusion, mais encore, il faudrait justement qu'on puisse porter, disons, cette urgence sur la scène internationale où on discute notamment, par exemple, à l'UNESCO, à l'OIF, à l'Union internationale des télécommunications et bref, dans différentes instances des Nations unies sur ces questions-là de réglementation, de régulation de l'intelligence artificielle, de la gouvernance d'Internet pour s'assurer que les géants du numérique et les technologies numériques puissent intégrer davantage la diversité culturelle, mais aussi linguistique. Et je terminerai un peu en rappelant quelque chose qui me paraît vraiment, disons, très perspicace comme remarque que vous avez créé comme observation, quand vous nous rappeliez que nous marchions un peu comme à pas de tortue. Vous savez, il est important de remarquer, et c'est flagrant de plus en plus, il y a des décalages entre le cycle long de l'élaboration de nos lois, de nos politiques et le cycle très court, de plus en plus court, développement des innovations technologiques. On parle, par exemple, de l'algorithmique à haute fréquence pour expliquer à quel point, justement, les développements des algorithmes, avant même, des fois qu'on ne pense à prendre des lois, évoluent peut-être à tous les trois ou six mois. Et donc, cela nous fait prendre conscience davantage de l'urgence d'intervenir en renforçant la capacité de nos législateurs à anticiper, à être agiles, à être visionnaires et à pouvoir adapter au niveau de la formulation de nos lois, de nos politiques publiques, disons, une vision qui puisse prendre en compte, justement, les potentielles évolutions de ces outils et surtout les menaces qui font peser sur nos cultures et sur nos expressions culturelles de sorte à éviter éventuellement des situations où on se retrouverait dans des vides juridiques. Merci à tous, Mesdames, Messieurs et Madame Saint-Pierre. Internet a été créé et est venu avec tellement d'espoir et de promesses. Iberique est venu avec tellement, disons, de vision enchantresse. On nous a beaucoup vendu et promis d'avoir à faire la démocratisation de la culture, mais au final, au lieu d'éliminer des intermédiaires et de rendre, justement, cet espace accessible à tout le monde pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir valoriser notre créativité, nos talents. Mais on s'est retrouvés à avoir un espace qui renforce la domination d'un groupuscule très influent, une poignée de plateformes, des oligopos de la découvrabilité de nos cultures. Et aujourd'hui, nos cultures ne sont plus égalitaires simplement parce que les dispositifs liés à l'intelligence artificielle ou aux algorithmes et une forme d'hierarchisation culturelle. Et ce sont ces dispositifs-là qui déterminent si nos contenus, si nos cultures, si nos langues ont de la valeur ou pas. Alors, je pense que pour avoir une culture plus diversifiée, plus ouverte, oui, définitivement, nous avons besoin de parler d'une même voix parce que, par exemple, la francophonie est riche de cette diversité de voix. Et nous avons besoin plus que jamais de ne pas faire peser uniquement nos décisions du futur sur les développeurs de technologie parce que quand on parle ici de découvrabilité, quand on parle ici de culture numérique, il n'est pas que question de technologie. Il faut tenir compte aussi, bien évidemment, de tous nos construits sociaux et de toute notre capacité à agir pour ensemble, d'un point de vue politique, bien entendu, œuvrer pour une meilleure régulation avec des législations qui seraient à la hauteur même de tous ces développements technologiques. Nous avons les outils pour le faire, nous avons des déclarations officielles, nous avions des plans d'action, des stratégies, comme par exemple la stratégie de la francophonie numérique. Nous avons aussi à l'UNESCO une convention depuis 2005 qui va avoir donc ses 20 ans et vous l'avez bien mentionné, cette convention a prévu des dispositions, notamment des nouvelles directives opérationnelles sur le numérique et aussi font état de tous ces enjeux et de tous ces défis que Mme Saint-Pierre nous a énumérés ici. Alors, il ne reste plus qu'à, il ne reste plus qu'à penser justement à la stratégie à adopter ensemble pour pouvoir, disons, harmoniser le cadre réglementaire et législatif et pour pouvoir intervenir efficacement sans priver la liberté d'accès aux cultures pour les citoyens, mais en même temps en s'assurant de pouvoir leur garantir cette exposition à une diversité culturelle qu'ils revendiquent en réalité de tous leurs vœux. Voilà, c'est ce à quoi, ce vœu à lequel nous sommes appelés et j'aurai l'occasion en tant qu'expert de ce groupe de réflexion de l'UNESCO sur la diversité de l'investigation culturelle dans l'environnement numérique à pouvoir aussi porter et relayer ce message en essayant de trouver des solutions qui aillent dans le sens de ce que nous souhaitons ici et en comptant justement l'intervention des diplomates avérés, des diplomates qui ont vécu comme vous et donc vive la culture, vive la diplomatie culturelle québécoise à l'aide du numérique et vive l'UNESCO et l'UQAM et l'UQAM. Merci. Merci. Merci beaucoup Destini pour ce commentaire éloquent comme à l'habitude et bien ciblé. donc il me fait plaisir maintenant d'ouvrir la période de questions et réponses tant pour les gens à distance qui peuvent utiliser le fameux bouton QR ou encore dans la salle où nous avons un micro sur pied à l'arrière où j'ai également une collègue qui peut se promener avec le micro le cas échéant. Je dois vous dire d'entrée de jeu que je suis particulièrement interpellée par les propos que vous venez de tenir. Bon, ça peut être des concepts qui paraissent abstraits, la découvrabilité, tout ça, les contenus numériques. Je peux vous dire qu'il y en a certainement dans la salle en tant que parent, parfois on se sent très démuni par rapport à ça et certains influenceurs sur YouTube sont beaucoup plus connus de nos enfants que tout ce qui peut être sur les plateformes développées au Québec, au Canada ou même dans la francophonie. Donc, voilà. Est-ce que certaines personnes auraient des questions? Si oui, je vous invite donc à vous avancer. Est-ce qu'à distance on a des questions également? J'invite ma collègue à me faire signe mais pas échéant. Alors, il y a le micro qui se promène. En fait, en ligne, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions à distance. Donc, dans la salle, est-ce que quelqu'un veut briser la glace? Oui, bonsoir. Donc, merci beaucoup pour vos interventions riches à tous les deux. Je suis Marie-Julie Desrochers. Je suis la directrice générale de la Coalition canadienne pour la diversité des expressions culturelles et donc on rassemble une cinquantaine d'organisations culturelles au Canada, autant des syndicats, des sociétés de gestion que des associations professionnelles et notre mission est donc étroitement liée à la Convention de 2005. On s'assure qu'on représente la société civile et on travaille à protéger l'exception culturelle dans les accords de commerce et puis on soutient évidemment toute action législative canadienne qui peut avoir un impact positif sur la diversité de nos expressions culturelles. Et puis, simplement, j'aimerais vous entendre parce que vous avez vraiment fait un beau panorama des origines de la Convention, de l'implication, de la collaboration Québec-Canada et je me demandais comment, quel regard vous portez sur le rôle de la société civile, le rôle à jouer par la société civile aujourd'hui alors qu'on approche les 20 ans et qu'il y a tellement de grands défis qui nous attendent. Le son est un petit peu difficile, mais vous posez une question sur la société civile et le rôle que peut jouer la société civile dans tout ce travail. Bien, il y a la coalition qui avait été créée, je pense, dans le temps de la Convention. Je pense qu'elle date de plus de 15 ans, c'est ça? Oui. Le rôle des organisations est très, très important parce qu'ils connaissent le terrain et alimentent les politiques et les politiciens puis alimentent les chercheurs aussi. Alors, c'est important de les voir s'impliquer dans cette aventure parce que c'est tout un travail qui doit se faire, qui est commencé, mais qui doit se faire aussi, qui doit se faire rapidement. Et le professeur a bien souligné tout à l'heure, je fais juste une petite parenthèse sur, quand on parle de lenteur du processus législatif, les gens ne voient pas à quel point il y a tout un travail en amont qui se fait derrière des portes closes pour arriver avec des projets de loi. Pas parce que les gens prennent leur temps parce qu'ils veulent prendre leur temps, mais ils prennent leur temps parce qu'il faut bien, bien, bien écrire les projets de loi, les mots sont d'importants. L'esprit du législateur est important. Alors, c'est très, 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 très long et eux, bien, ils sont capables de nous devancer dans l'espace d'un claquement de doigts. Et aussi, quand on parle de découvrabilité, pour assurer certaines personnes qui pensent que, ah, on va imposer maintenant du contenu francophone et qu'ils ne pourraient pas regarder d'autres choses que ça, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est de faire comme chez le disquaire, c'est-à-dire de proposer, lorsqu'on ouvre notre écran, de proposer certaines œuvres francophones, puis, vous pouvez aller ailleurs si vous voulez après, mais au moins, qu'on puisse avoir une idée de ce qui se produit chez nous, parce que les jeunes ne regardent que de l'Internet et ils ne sont pas nécessairement conscients de ce qui se produit chez nous. Peut-être que, professeur, vous pouvez… Vous avez très, très bien répondu. Je vais peut-être juste compléter, en disant, mais Julie, on se connaît bien et c'est à quel point on apprécie le travail et le rôle indispensable de la société civile pour nous aider à atteindre ces objectifs-là. La société civile, aujourd'hui, intervient à la fois en tant qu'acteur de veille, de vigie citoyenne, mais aussi, pratiquement aussi, de lanceur d'alette pour nous rappeler les points d'attention, les points de vigilance à tenir et aussi, dans ce rôle de sensibilisation, de plaidoyer qui vient nourrir toute la diplomatie, tout le travail diplomatique qui est fait aussi au niveau des décideurs publics et des acteurs diplomatiques et donc, on a besoin de ces coalitions et de toute cette force vive de notre société pour pouvoir contrebalancer un peu le poids disproportionné, le poids et l'influence disproportionnée que prennent, justement, les propriétaires des grandes plateformes internationales qui dictent leurs lois avant même que nous ne soyons, nous nous retrouvions en position de devoir réagir. Et vite, vite comme ça, pour rappeler une fois encore sur pourquoi c'est important de, disons, s'appuyer sur le travail de la société civile, parce qu'au niveau des défis, on a des défis industriels et économiques et parfois, on se rend compte que, par exemple, le rôle de la coalition, c'est d'être aussi à l'affût de comment ces modèles d'affaires liés aux plateformes numériques impactent directement la question, vous l'avez mentionné, Mme Saint-Pierre, de la juste rémunération des créateurs. Toute la tension qu'on peut avoir entre le commerce et la culture, on sait le rôle important qu'a joué et que continue de jouer d'ailleurs la société civile et une coalition comme la vôtre. Et après, il y a tous les défis technologiques liés au processus justement d'innovation et de régulation de l'innovation et tous les défis politiques et réglementaires où là aussi, la société civile a quand même une capacité de mobilisation importante qu'il ne faut pas négliger et donc, voilà ce que j'aurais à dire comme comment. Et je terminerai en disant qu'il faut pousser aussi sur le gouvernement fédéral pour l'adoption de la réglementation. Une loi, c'est beau, parfait, on est content qu'il y ait une loi mais sans réglementation, on n'est pas capable d'appliquer la loi. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question de la part de la salle ou du public en ligne? Bonsoir tout le monde. Je suis Anol Shingwa, étudiant de grande science de l'environnement et par ailleurs le responsable de recherche et contenu de l'IEM. je voudrais vous remercier madame Saint-Pierre pour votre présentation fort intéressante. Dans votre présentation, vous êtes revenu sur le comité conseil sur la découvrabilité des contenus culturels. Vous avez notamment parlé de leur rapport qui a été publié en janvier 2024. et l'une des recommandations, du moins la principale recommandation de ce rapport était justement la mutualisation des stratégies de coopération internationale entre le Québec et le fédéral. Alors, j'aimerais savoir, à votre avis, est-ce que le fédéral serait le meilleur partenaire pour cette mutualisation des stratégies, est-ce que le fédéral serait le meilleur partenaire au regard de la pression permanente du Canada sur la culture québécoise, à votre avis? Je n'ai pas très bien saisi la fin de votre question. Vous me demandez si le Canada viendrait s'imposer par rapport au Québec. Est-ce que c'est ça? Non, non. Je voudrais savoir, puisque le rapport a recommandé justement une mutualisation des efforts entre le Québec et le fédéral justement pour une coopération internationale dans ce sens. Est-ce qu'à votre avis, le fédéral serait un meilleur partenaire pour le Québec? Le meilleur partenaire? C'est ses objectifs. Oui, le meilleur partenaire. Le meilleur partenaire? Oui. Je pense que ce que je constate présentement, c'est qu'on ne voit pas d'animosité sur cette question-là entre la ministre Pascale Saint-Onge et le ministre Lacombe. On ne sent pas quoi que ce soit qui accroche. Cependant, le Canada, l'expérience, moi, ce que j'ai vécu comme expérience, c'est que le Canada nous a beaucoup laissé d'espace au Québec sur la question culturelle. Et on n'a jamais senti qu'on avait des bâtons dans les roues quand on voulait agir sur différents dossiers. Et je dirais que même à l'UNESCO, on se fie beaucoup à ce que le Québec propose et les initiatives que le Québec prend. Et j'ai vu aussi, j'ai cité l'entrevue de M. Dion à Radio-Canada qui dit qu'il va y avoir un conseil des ministres conjoints quand M. Macron va venir et que la question de la découvrabilité des contenus culturels sera au menu. Donc, moi, je pense qu'on est dans une ère où sur ce dossier-là, il y a quelque chose de bien qui est en train de se construire. Alors, il faudra voir, on verra, comme dirait l'autre. Mais pour le moment, je ne sens pas qu'il y en a de problèmes là. Il y a une belle communication, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, la réglementation et sans la réglementation, on est un peu mal pris. Maintenant, est-ce que le Québec, je pense que quand le ministre Lacombe dit qu'il est audacieux, je n'ai pas vu le projet de loi, je ne connais pas le contenu, il a parlé de mettre dans la charte des droits et libertés le droit, la découvrabilité. Mais selon nos compétences, je pense que le Québec pourrait, comme on l'a fait avec la TVQ, pourrait avoir, pourrait exiger du contenu francophone qu'on propose, selon le propos du contenu francophone sur les grandes plateformes. Est-ce que les grandes plateformes vont se soumettre à cela? on pourra voir, mais je pense que le Québec, sur le plan de ses compétences, pourrait adopter une loi. Mais j'ai vraiment hâte de voir la loi que va déposer M. Lacombe, qu'il va déposer avant la fête des travaux, comme je le disais tout à l'heure. Je vais vous ajouter quelque chose. Merci pour ces questions, ce sont bonnes. Bonsoir. Jean Lebel, ancien président du Centre de recherche et développement international et fellow aussi avec vous, Mme Saint-Pierre Alliol. J'aimerais vous demander, dans une perspective de découverabilité et le leadership dont vous avez preuve, et plusieurs ont fait preuve au Québec, au point de vue culturel, est-ce qu'il y a des apprentissages pour qu'une découvrabilité au niveau scientifique, parce que l'UNESCO, c'est l'éducation, la science et la culture, des apprentissages que vous verrez nécessaires pour que le Québec joue un rôle de leadership au niveau de la découverabilité francophone en science. En d'autres mots, quoi faire, quoi ne pas faire par rapport à ce que vous avez vécu comme expérience pour arriver au succès que vous avez malgré le manque de réglementation? Merci. Il faudra qu'on revienne vous voir, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits justement là-dessus très, très, très récemment. Je n'ai pas lu ça dans le détail, donc je ne l'ai pas fait à la mémoire, mais il y a des travaux très importants qui ont été menés. Et je pense qu'il y a notre ancien représentant du Québec à l'UNESCO, qui a été aussi notre délégué général du Québec à Bruxelles, Michel Audet, qui travaille, je ne sais pas, mais l'autre Michel Audet, qui travaille sur cet enjeu-là. Le scientifique en chef aussi est là-dedans. Alors, peut-être que vous en savez plus que moins. En fait, aussi, effectivement, merci pour la question. On est effectivement en ce moment même justement à réfléchir pour voir quels sont les enseignements qu'on tire des processus et des enjeux de découvrabilité qui caractérisent le secteur culturel et de voir comment, non pas qu'on les transpose, mais comment on peut s'en inspirer pour trouver des réponses à des enjeux qui se posent aussi au niveau de la science en français, de la diffusion et de la découvert et de la science en français. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés là-dessus, ici même au Québec, avec le scientifique en chef, M. Quirion, qui en a fait aussi une priorité, une préoccupation forte. On a des collègues chercheurs, Vincent Larivier, par exemple, pour ne pas le nommer, de l'Université de Montréal, qui travaillent un peu et avec qui on travaille sur ces questions-là. Disons que les enjeux auxquels sont confrontés et je dirais l'urgence qu'on a en culture par rapport à cette problématique n'est peut-être pas exactement la même ou en tout cas ne se traduit pas de la même manière d'un point de vue de la science puisque les processus et les logiques sont un peu différents. Au niveau de la science, on parle beaucoup plus de la présence des publications françaises dans les revues francophones, etc. On parle des enjeux en lien avec la traduction automatique et le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, avec son équipe, fait aussi des travaux dans ce sens. Donc, c'est des dossiers à suivre. On sait que la France a aussi beaucoup d'intérêt là-dessus et que dans la programmation à venir des activités en marge du sommet de la francophonie à Paris, il y aura certainement des tribunes pour aborder ces questions-là des deux côtés de l'Atlantique. Donc, oui, une diplomatie scientifique et non culturelle, cette fois-ci, une diplomatie scientifique serait effectivement nécessaire pour favoriser davantage la décorabilité de la science en français à l'ère du numérique et dans l'environnement numérique. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la première partie de notre événement de ce soir. Donc, joignez-vous à moi pour une bonne main d'applaudissements pour Mme Christine Saint-Pierre et pour Destinie Chéouali. Alors, nous allons procéder à la remise des bourses. Je demanderai donc aux gens sur la scène de descendre et de céder la place donc aux lauréats également, aux personnes qui vont prendre la parole dans la deuxième moitié. Et comme ça, on s'évitera les va-et-vient de la scène. Donc, on fait ça, on revient dans une minute. Alors, tout le monde est monté. Je sais que nous avons également des récipiendaires à distance, donc peut-être s'assurer qu'ils sont bel et bien maintenant dans la salle virtuelle avec nous. Alors, nous y voici. Deuxième moitié de cet événement, donc, la remise des bourses de la Banque scotia IEIM 2024. Donc, le représentant de la Banque scotia, c'est-à-dire M. Wissam Salman, directeur régional affaires multiculturelles Québec et Est dans l'Ontario, à venir, donc, prononcer une allocution. Wissam est un habitué. Ça nous fait toujours un grand plaisir de l'accueillir à l'UQAM. Merci, Mme Voyon. En effet, je suis un habitué. Ça fait quand même quelques années que je viens présenter ces merveilleuses bourses à chaque année. Ça me fait toujours un plaisir. En fait, d'abord, je veux juste remercier tout le monde pour l'invitation pour l'occasion de venir célébrer le mérite des étudiants et étudiants qui se sont distingués par leur projet de recherche. Si je voulais remercier l'IEIM pour cette conférence qui est enrichissante sur la représentation importante du Québec à l'UNESCO en matière de diplomatie culturelle. Je vais commencer. C'est avec un grand plaisir que je remets aujourd'hui ces bourses stage Banque du Cossé et IIM soutenant ainsi les individus méritants dans leur parcours universitaire. Nous sommes fiers de notre partenariat avec le programme Bourses stage Banque du Cossé et IIM qui a débuté en 2004 et qui a été renouvelé pour dix ans en 2015. Cette collaboration fructueuse contribue à promouvoir l'excellence académique de l'IEIM, une institution fort dans la diffusion du savoir au Québec, au Canada et à l'international. Depuis 2016, 78 étudiants et étudiantes ont été récompensés grâce au bourses stage Banque du Cossé et IIM. Cette initiative a permis à des étudiants et étudiantes de tous niveaux universitaires de poursuivre leurs études, d'approfondir leurs projets de recherche et d'enrichir leur expérience académique. Nous sommes donc très fiers d'avoir remis 191 500, ce montant a augmenté à chaque année, en bourse depuis 2016, investissant ainsi dans l'avenir de la jeunesse. c'est jamais une mauvaise idée. Au nom de toute l'équipe de la Banque Scotia, je félicite chaleureusement tous les récipiendaires. Votre engagement envers l'excellence académique est admirable et j'espère que ce soutien financier vous encourage à poursuivre vos aspirations avec détermination. Encore une fois, félicitations à tout le monde. Merci. Lissam, votre travail n'est pas terminé. Je vais vous laisser présenter les premiers récipiendaires de niveau baccalauréat et maîtrise qui sont à l'avant. Pour les lauréats, lorsque vous êtes nommés, peut-être juste vous avancez et on pourra procéder à une photo individuelle avec M. Salman. Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Plusieurs raisons parce que ça me permet de découvrir un peu tous les nombreux projets de recherche qui ont été mis de l'avant. Donc, je vais, tout d'abord, je vais appeler Marjolaine Bourgie. D'ailleurs, excusez-moi si jamais je mentionne mal le nom, mais Marjolaine Bourgie, assez facile à prononcer, étudiante en baccalauréat en droit. Ça mérite une boursage de 2 000 $. Elle s'intéresse notamment aux enjeux environnementaux et effectuera son stage auprès de la Clinique internationale de défense des droits humains. Monte. Monte. Bien. Bien. Je vais inviter aussi Corinne Brochu, étudiante au baccalauréat en relations internationales et droits internationaux. Elle se mérite une boursage de 2000 $. Elle s'intéresse notamment aux enjeux de gouvernance et aux communautés autochtones. Elle effectuera son stage auprès de centres d'études sur l'intégration et la mondialisation. L'anglais était meilleur que l'autre. J'invite Hugues Laplante-Clément, étudiant au baccalauréat en relations internationales et droits internationaux. Elle se mérite une boursage de 2000 $. Elle s'intéresse aux conséquences de l'intelligence artificielle sur les demandes d'asile au Canada. Elle effectuera son stage auprès de l'Observatoire sur l'immigration internationale des réfugiés, les apatrides et l'asile. Bravo, bravo, félicitations. Peux-tu prendre une photo aussi à distance? J'invite Jessica Barrette, étudiante à la maîtrise en sciences politiques. Elle se mérite une boursage de 3000 $. Elle s'intéresse notamment aux élections américaines, à la sécurité et à la diplomatie. Elle effectuera son stage auprès de la chaire Raoul Durand, aux études stratégiques et diplomatiques. J'invite Alexandre Courtemanche, étudiant à la maîtrise en sciences politiques. Elle se mérite une bourse stage de 3000 $. Elle s'intéresse à la sécurité humaine, aux changements climatiques et à la militarisation de l'Arctique canadien. Elle effectuera son stage auprès du réseau d'analyse stratégique. Merci. Finalement, j'invite Mouna Douab, étudiante à la maîtrise en communication internationale et interculturelle. Elle se mérite une bourse stage de 3000 $. Elle s'intéresse aux études postcoloniales et aux théories de la mondialisation culturelle. Elle effectuera son stage auprès de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement. Les autres lauréats seront présentés par François, mais Wissam, on prendra une photo de groupe tout de suite après. Merci, Wissam. Merci, Caroline. Deux petites choses. La première, félicitations. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, Rachel, tu sais quelque chose, c'est probablement la plus belle job. La première partie de notre job, c'est de soutenir le développement du savoir et de la recherche. Donc, vraiment, toutes mes félicitations. Et l'autre élément, c'est qu'il n'y a pas de petite bourse. C'est ça, les professeurs le savent bien. Oui, le montant d'argent est important, mais ne sous-estimez pas à quel point c'est le développement de votre carrière qui s'amorce. Et pour nous, notre travail à l'UQAM ne fait sens que si on vous permet de réussir. Alors, encore une fois, bravo. Et il y a une collègue qui nous envoyait d'ailleurs, concrètement, l'année dernière, une bourse stage de Scotia IEIM, Emma Lelin, a trouvé récemment d'ailleurs un travail dans son domaine suite au stage qu'il avait effectué auprès d'Omiras. Alors, il y a du concret aussi. Alors, toutes mes félicitations. Je vais donc poursuivre rapidement avec les bourses de troisième sexe, oui, du doctorat. Premièrement, Brahimah Bilali, étudiant au doctorat en sciences politiques, se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $. Son projet de thèse s'intitule « De l'État post-conflit à l'État développemental en Afrique, politique étrangère en transformation économique en Côte d'Ivoire et au Rwanda ». Il collabore avec le professeur Ishakamande, cofondateur du Laboratoire des Afriques innovantes. Bravo. J'invite maintenant Amélie Chalivet, étudiante au doctorat en sciences politiques, qui se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $. Son projet de thèse s'intitule « L'influence des rapports de pouvoir entre sous-cultures stratégiques sur l'ambiguïté stratégiques de l'Inde ». Elle collabore avec le professeur Justin Massy, co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Bravo. J'invite maintenant Natacha Fernando, étudiante au doctorat en sciences des religions, qui se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $. Son projet de thèse s'intitule « Les attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka, évolution des discours sur le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent ». Elle collabore avec le centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora, le Sirias. Bravo. Je ne vais pas donner deux bourses à la même personne. J'invite maintenant Moussaka, étudiant au doctorat en droit, qui se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $ pour son projet de thèse qui s'intitule « L'Office du juge et la protection du droit à un environnement sain, études comparatives à partir des attributions du juge sénégalais de la CDAO ». Je collabore avec le professeur, ma collègue Diana Balmedé, directrice de l'OMIRAS. Bravo. J'invite maintenant Moussaka, étudiant au doctorat en sciences économiques, qui se mérite une bourse d'excellence de 3 500 $ pour son projet de thèse qui s'intitule « La participation des femmes dans le marché du travail en Afrique subsaharienne ». Il collabore avec le professeur Malon Serra, membre de l'équipe de recherche, développement économique et des inégalités des territoires, le DEIT. Bravo. Et enfin, j'invite maintenant Jesse Benoit, à distance, un étudiant au doctorat en sciences politiques qui se mérite une mention d'honneur de 1 500 $ pour son projet de thèse qui s'intitule « Les mouvements d'opposition installés à Berlin et leur réorganisation face aux pratiques autoritaires extraterritoriales ». Il collabore avec le professeur Romain Leclerc, que je salue, qui est dans la salle. Félicitations. Félicitations à toutes les lauréates et à tous les lauréats. On va prendre une photo de groupe et par la suite, évidemment, on va revenir pour le mot de clôture et j'inviterai Mme Althé à prendre la parole à ce moment. Mais d'abord, prenons la photo de groupe. Le mot de la fin, donc, appartient à Mme Christine Althé, directrice du développement philanthropique à la Fondation de l'UQAM, donc, qui est également partenaire dans toute cette question des bourses, stages, banques sociaux et IEM en études internationales. Donc, Mme Althé, à vous la parole. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous ce soir pour célébrer ce rendez-vous annuel de l'IEIM, qui nous donne l'occasion de mettre en lumière l'excellence de la relève en études internationales à l'UQAM, et ce, grâce à l'appui financier de la Banque Scotia. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord toute notre gratitude envers la Fondation de l'UQAM. Merci beaucoup pour votre générosité et votre engagement envers notre institution. Votre soutien continu a permis à plusieurs cohortes d'étudiantes et d'étudiants de poursuivre leurs études et de réaliser leurs aspirations académiques, contribuant ainsi à former la prochaine génération de leaders dans le domaine des études internationales. Ce soir, nous sommes réunis pour féliciter les récipiendaires qui ont été sélectionnés pour recevoir cette prestigieuse bourse. C'est votre détermination, chers boursiers, chères boursières, votre passion et votre engagement qui ont été récompensés. Et nous sommes fiers de vous accompagner dans votre parcours académique. Recevoir cette bourse est une reconnaissance de votre travail et de votre excellence. Encore une fois, félicitations. À la Fondation de l'UQAM, travailler pour la réussite étudiante est notre principale mission et notre plus grande fierté. Chaque année, nous remettons plus de 2 millions de dollars en bourse pour soutenir nos étudiants et nos étudiantes dans leur cheminement. Ces bourses permettent non seulement d'alléger le fardeau financier des études, mais encouragent également l'excellence et l'innovation. Pour terminer, je tiens à remercier encore une fois la Banque Scotia pour son engagement continu envers l'éducation et la recherche à l'UQAM. Félicitations encore une fois à tous les boursiers et toutes les boursières. Un bon succès dans vos études et vos projets futurs. Merci beaucoup. Un dernier merci à Mme Althée, évidemment, qui vient de prendre la parole à nos récipiendaires également qui sont ici devant vous. Vous aurez l'occasion de faire plus amples connaissances tout de suite après lors d'un cocktail dans cette même salle. Un merci spécial aux membres du comité de sélection cette année. Ils ont eu un choix difficile à faire. On a eu beaucoup de très bonnes candidatures, donc ils se reconnaissent et je les en remercie grandement. Je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, donc fin avril, pour la prochaine remise des boursages Banque Scotia-Ioïdienne. Bonne soirée!